Bonjour à tous. Souvent sur les toits, je rencontre des couvreurs qui me demandent comment dépanner leur fer à souder express. Parce que sur un toit, ils ne peuvent pas se passer de leur outil. Parce que vous savez bien qu'en très savée et panne mineure, des solutions existent. Ces solutions, je les ai personnellement testées et je vous propose d'en faire le tour dans cette courte vidéo. Et maintenant, on se retrouve à l'atelier pour les tester. La première la plus évidente, le fer ne fonctionne pas du tout. Le gaz ne semble pas sortir. Votre bouteille est-elle bien ouverte ? Alors je sais, ça a l'air bête comme ça, mais ça vous prend quelques secondes à vérifier. Autre grand classique, votre injecteur peut être bouché. Mais avant, vérifiez s'il en possède un. Si vous l'avez déjà utilisé dans le passé, pas de souci. Sinon, il faut vérifier sa présence. Même présent, votre injecteur peut être bouché. Alors avant de le changer, essayez de le nettoyer. Pour cela, retirez l'injecteur manuellement. Surtout, n'utilisez pas la pince car elle peut nuire à l'étanchéité du joint. Pour cela, vous le laverez avec un sol vent doux. Bien évidemment, sur les toits, on ne dispose pas toujours d'air comprimé. Il ne vous reste plus qu'à souffler dedans. Bien évidemment, toujours dans le sens inverse du passage du gaz. Puis nettoyez la face avant avec un chiffon, propre de préférence. Voilà, vous avez du gaz et votre fer de couvreur devrait fonctionner parfaitement. Bonne soudure les gars, à bientôt. Vous avez d'autres problèmes ? N'hésitez pas à consulter nos autres tutos. À bientôt les coucous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501